Si l'écran d'information de votre véhicule n'affiche pas ceci, veuillez consulter votre manuel du conducteur. Le système de freinage d'urgence automatique avec détection des piétons s'active automatiquement chaque fois que le contacteur d'allumage est placé sur la position marche et peut aider le conducteur lorsqu'il y a un risque de collision frontale avec un véhicule ou un piéton. Le système de freinage d'urgence automatique utilise un capteur radar situé à l'avant du véhicule qui mesure la distance par rapport au véhicule situé devant dans la même voie et fonctionne aux vitesses supérieures à 5 km heure. Le système de détection des piétons fonctionne à l'aide d'une caméra installée derrière le pare-brise qui permet de détecter les piétons à des vitesses entre 10 et 60 km heure. En cas de risque de collision frontale avec un véhicule, le système émet un avertissement à l'intention du conducteur à l'aide d'un témoin visuel et d'une alerte sonore. S'il détecte un risque de collision frontale avec un piéton, le système avertit le conducteur en faisant clignoter un témoin et retentir une alerte sonore. Si le conducteur n'intervient pas, le système émet un second avertissement sonore et visuel et applique également un freinage partiel. Si le risque de collision avec le véhicule qui précède devient imminent, le système applique automatiquement une plus grande force de freinage. Selon les circonstances, le système n'élimine peut-être pas le risque de collision, mais il peut en diminuer la gravité. Pour activer ou désactiver le système, utiliser ses commandes pour sélectionner Réglages, Aide à la conduite, Freins d'urgence, puis Avant pour activer ou désactiver le système. La désactivation du système désactivera également le système d'avertissement de risque de collision frontale intelligent. Ce témoin d'avertissement s'allume. Pour assurer le bon fonctionnement du système, gardez ses zones propres et exemptes d'obstruction. Si l'une de ces zones est bloquée, ce témoin peut s'allumer ou ce message d'avertissement peut s'afficher. Le témoin clignote lorsque seule la caméra est bloquée. Lorsque le véhicule est stationné en taux de sécurité, éliminez toute obstruction au niveau du radar et de la caméra. Si le problème persiste après avoir retiré toute obstruction, il est recommandé de se rendre à un concessionnaire Nissan pour un entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.